Bonjour Christelle, bonjour Marie-Rose, et bien bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'investigation numéro 235 du département d'investigation de l'Académie Griffasie. Cette investigation a un protocole fixe, comme tu le sais, avec des questions préétablies, et des questions libres ensuite, et cette même investigation est menée dans plusieurs pays par plusieurs binômes. Et confirme-moi que tu ne connais pas le sujet du jour. Je ne connais pas le sujet du jour, je te le confirme. Bien, donc on va démarrer. Installe-toi confortablement Christelle. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, tu relâches toutes les tensions dans le corps et tu vides ton esprit pour rentrer dans une détente de plus en plus fond. Je vais t'accompagner avec un décompte de 3 à 1, 3. Plonge de plus en plus profondeur, de plus en plus calme, de plus en plus détendu, comment te sens tu Christelle ? Ça va bien. Super. Maintenant, pendant que je compte de 1 à 3, connecte-toi au mot fractal et à 3, dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Alors déjà, je vois des strates comme un mur à plusieurs strates, plusieurs couches, tu vois. Je l'avais pendant l'élection. Des multicouches, des choses qui se superposent. Oui. L'ambiance hypnotique est plutôt désorganisée. Je suis dans un espace où... Pourquoi désorganisée ? C'est pas harmonieux. Et comment tu te sens dans cette ambiance, toi ? C'est assez bizarre. C'est oppressant et libre à la fois. Il y a tout et son contraire. Et... Tu peux te dégager des sensations d'oppression, en tout cas, des sensations désagréables, et juste observer ce que tu perçois, simplement. Oui, c'est une ambiance... Comme s'il fallait organiser, tu vois. Il fallait le remettre à sa place. D'accord. Et c'est un millefeuille. Je vois comme un millefeuille, en fait. Ok. Plusieurs couches, des choses fragmentées aussi, qui ne demandent qu'à se réunir, qu'à se rééquilibrer. Ok. Plusieurs aspects, en fait, dans ce concept-là. Il y a d'autres éléments que tu perçois ? La lumière. La lumière tactile, tu vois. Je suis dans un prisme, comme un kaléidoscope. Il diffuse dans tous les sens. Et ça fragmente, en fait, une unité. D'accord. La même unité se projette sur plusieurs endroits différents. La même unité, hein ? De lumière, oui. En tout cas, c'est ce que je vois là. Très bien. Super. Déconnecte-toi de ces informations. On passe à la question suivante, Christelle. Pourquoi une fractale peut-elle être répétée à l'infini ? Observe. Pourquoi une fractale peut-elle être répétée à l'infini ? Oui. Parce que c'est un morceau d'un tout, en fait. On projette et que ce morceau-là représente le tout. Et comme le tout s'est fragmenté, plusieurs morceaux qui ont l'essence de ce tout, quel que soit l'arrivée de cette portion, elle sera identique au tout. Donc, en fait, à partir du moment où il y a une fraction de ce tout, il se répète à l'infini. Ok. Très bien. Intéressant. D'autres informations qui te parviennent ? Ou pas ? Ok. On passe à la prochaine question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, la plus grande fractale existant ici et maintenant apparaît et tu la décris. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui apparaît. Je vois notre univers. Je vois la Terre. Notre univers, tu dis. Oui. Mais plus précisément la Terre. En fait, je vois la Terre. Je vois notre planète. Et comment tu l'aperçois dans... Dans cette thématique fractale. C'est pas si clair que ça. Est-ce que tu peux répéter la question ? La question, c'est... À mon 3, c'est la plus grande fractale qui existe ici et maintenant que tu perçois et tu la décris. Je suis au-dessus de la Terre. Je vois la Terre. Je vois notre planète. Ok. Et donc ça ? Notre fonctionnement là tout de suite. Ce morceau de... Et au départ, tu as dit notre univers. Oui. Ouais. Mais parce que j'ai été propulsée au milieu de... Ok. Notre univers est en fait, devant moi, j'avais la Terre. Donc, je dirais que la Terre est une fractale. Ok. La plus grande en tout cas. La plus grande que j'ai devant moi, oui. Entendu. Autre question. Donc, je compte toujours de 1 à 3. Et à 3, la plus petite fractale existante apparaît et tu la décris. 1, 2, 3. Ok. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses qui viennent en même temps. Dis-moi. Je vois un organisme cellulaire, je vois des atomes, je vois très petit en fait. À l'échelle, à notre échelle, c'est très, très petit. Hum-hum. Ok. Comment tu le perçois, cet atome ou cette cellule ? Comme faisant partie d'un tout qui se répète. Ok. D'un tout qui se répète. Ok. La question, elle appelle plein d'univers différents, plein de… Dis-moi. Je suis balayée par plusieurs ambiances différentes, en fait. Ok. Essaye dans celles qui sont les plus présentes de… Oui, parce qu'en fait, tu vois, il n'y a pas qu'une seule réponse à ces deux questions. Sur la plus petite et la plus grande fractale ? Oui. Il y a… C'est infini. Mais oui. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Ok. C'est-à-dire que les réponses que je vais t'apporter sont une partie de réponse. C'est-à-dire que même dans l'échelle de ce qui est tout petit, c'est ce que tu veux dire, on est dans l'infini et dans ce qui serait une échelle bien plus grande, on serait dans l'infini aussi. Du coup, c'est difficile de déterminer la plus grande partie et la plus petite en un seul, de façon singulière, en fait. C'est ça ? Tout à fait. Ok. Une partie d'un tout, mais c'est infini. Aussi bien dans le plus petit que dans le plus grand ? Que dans le plus grand. Ok. Comment tu te sens en visionnant le plus petit ou le plus grand ? C'est égal pour moi. Ok. Ok. Très bien. On passe à la question suivante, si tu es d'accord ? Oui. Quelle est la relation entre les fractales et l'espace-temps ? Alors là aussi, il n'y aurait plus de cibles. Si tu viens. L'espace-temps est fractionné. L'espace est fractionné, le temps aussi. Donc ce sont eux-mêmes des fractales, c'est ça ? Fonctionnent comme des fractales ? C'est ça ? En partie, oui. En partie, oui. Et... C'est... Oui, c'est... C'est des morceaux de temps qui se... Et d'espace qu'on peut répéter aussi, en partie. Pourquoi en partie ? En partie, parce qu'il faut qu'il y ait une intention, une intention de fractionner l'espace-temps pour que ça se réalise en fait. Dans quel but ? Dans quel but ? Alors, dans le but de manipuler l'espace-temps. Dans le but de reproduire des événements ou de se retrouver à des endroits à un moment précis. Je... Alors, c'est possible parce que l'espace-temps est malléable. Oui. Hum... Mais... Mais ça crée un déséquilibre quand même. OK. En fait, tout dépend de là où on regarde. Ok. Oui. Tout dépend de ce qu'on observe. Ok. Tout à l'heure, tu me demandais de décrire le plus grand, le plus petit. Et là, je suis sur quelque chose d'observable presque physiquement. L'espace-temps, l'espace-temps ne se regarde pas de la même façon. Il se regarde comment alors? C'est presque énergétique. C'est presque… Je vois des mouvements en fait. Des mouvements, comme de la lumière, du mouvement. Ok. Tu vois, ce n'est pas figé. C'est tout à l'heure, le plus petit, le plus grand, il fallait que je fige les scènes. Tu vois, et là, je peux observer du mouvement. Et effectivement, il y a des parts de mouvement qui sont déséquilibrantes quand je regarde des fractales. Il ne se passe pas. Ok. Très bien. Autre question. Quelle relation perçois-tu entre les fractales et les mécanismes de base de la vie ? Observe. Est-ce que tu as besoin que je répète la question ? Non, j'y suis. Ok. Mécanisme de base de la vie. Donc, je vois une cellule qui se multiplie. Il forme comme une groseille, tu vois, et puis qui s'expanse. Et en fait, ça rejoint ce que je te disais au début. C'est que c'est un tout. Une unité qui se fractionne en plusieurs elles-mêmes. Et à chaque fraction, il y a un apport, il y a une spécificité. Et chaque partie de la fraction a une information particulière et en même temps, elle fait partie de l'origine, de l'essence même. En gros, c'est ça. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que les fractales et les mécanismes de base de la vie sont liés. Oui, ils sont liés. C'est-à-dire que les mécanismes de base de la vie sont déjà des fractales. Il y a un mécanisme de fractales. De fractales. Ok. Ils contribuent à... Ok. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Et on passe à la dernière question. Fractales et parties subliminales, que perçois-tu à ce sujet ? Directes, j'ai vu des parties subliminales fractales. C'est une partie subliminales, en fait. Elle est une, mais en même temps. Il y a plusieurs couches d'elles-mêmes qui la constituent. C'est comme ça que je vais le dire. Alain Fini. Dans son espace, oui. Dans son espace. C'est-à-dire que tu vois une partie subliminale ? Je vois une partie subliminale qui est elle-même constituée d'elle-même sur plusieurs couches. Je ne sais pas comment te le dire mieux. Ok. Et ces couches, tu les perçois de quelle manière ? Identiques à... Elle. À elle. C'est plusieurs elles-mêmes sur plusieurs couches. Ok. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations et on va passer à la partie libre. Et je voudrais revenir à la première sensation que tu as eue, à la première question, lorsque je t'ai demandé de te connecter à ce terme de fractal. Tu as eu une sensation d'oppression et en même temps une sensation contraire. Est-ce que tu peux, sans te connecter à la sensation, mais juste... Voir pourquoi, en tout cas, qu'elle était l'origine de cette sensation particulière ? En fait, c'est... C'est comme si... Ce qui me vient spontanément, c'est comme si tu étais au milieu du chaos qui se rééquilibrait d'un coup. Ok. Tu vois ? Et qui s'harmonisait d'un coup. Et en fait, quand tu... Enfin, quand j'observe ce que c'est une fractale, j'ai les deux sensations en même temps. C'est-à-dire, je... La sensation du chaos. Ok. Je ressens le chaos et en même temps l'harmonie. Et en quoi ce chaos est-il en lien avec le terme de fractal ? C'est... C'est... L'impulsion de la fractale. L'origine de l'existence de la fractale, en impulsion, ça va être le chaos. Je vois une explosion, enfin, tu vois, quelque chose qui se disperse pour se réunir. Et qu'est-ce qui l'amène à se réunifier, du coup ? La nécessité d'équilibre, en fait. C'est... C'est une... Fract... Enfin, expliquez. Je ne veux pas reprendre le fractal parce que c'est plus précis que ça. C'est... C'est une dispersion, une dispersion pour pouvoir s'organiser. Tu vois, par exemple, quand on voyait tout à l'heure, enfin, quand je voyais la... La cellule, la cellule qui grandit pour donner la vie, en fait, elle est obligée de se fractionner et pour pouvoir, après, s'organiser. Ok. Et c'est ce moment de fractionnement que, quand tu t'es connectée à ce terme de fractale, et t'es ressenti comme oppressant ? Oui. Ce début, en fait, de fractionnement. Ce début qui... Voilà, de fractionnement. Vraiment, l'impulsion au moment juste avant où ça se fractionne. Ok. Ok. Mais ensuite, ce que tu perçois une fois que ça s'organise, c'est plutôt harmonieux, c'est ça ? Oui. Ok. Ok. Les fractales sont largement associées à la géométrie de la nature. Oui. Dis-moi ce que tu perçois à ce niveau-là, parce qu'au départ, c'est une découverte un peu mathématique, c'est un objet mathématique, la fractale. Observe, au niveau de la géométrie de la nature, ce que tu peux percevoir dans ce sens. Je vois des feuilles, des feuilles d'arbres, des feuilles de végétaux, en fait. Des feuilles qui sont organisées, fractionnées, de façon très linéaire, identique. Elle organise, en fait. Je vois l'intérieur d'une coquille d'escargot aussi, qui est fractionnée, comme s'il y avait des chambres, tu sais, très régulières. J'ai ça. Alors, au niveau des minéraux aussi, au niveau des minéraux, je perçois une organisation aussi, une fractale, moins régulière. En tout cas, pour nous, c'est moins évident, moins régulier qu'une feuille d'arbre, par exemple. OK. Mais c'est quand même organisé, de façon fractale, parce que je vois des morceaux de cristaux, en fait, qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui restent comme ça, avec toujours, mais comme les végétaux, comme tout, il y a une essence, en fait, qui se déploie en se fractionnant. J'ai aussi un brin de maïs, tu vois, devant les yeux, qui, les grains du brin de maïs ne sont pas tous identifiques, mais ça s'imbrique de façon à ce que ça s'organise pour pouvoir donner quelque chose de vivant, tu vois. Ok. On est bien, donc, dans ce qu'on disait, être le mécanisme de la vie, en fait, c'est ça ? Est-ce que je vais parler pour les cellules dans le corps humain ? Oui. Si tu plonges à ce niveau-là, dis-moi ce que tu observes. À quel niveau, tu veux que je plonges, dis-moi ? Niveau des cellules. Oui. Et donc, comment... Comment tu m'expliquais tout à l'heure qu'elles se fractionnaient et chacune, après, avait une spécificité ? Donc, à la fois, elle était issue de la même cellule, mais en même temps, elle avait une fonction ou une spécificité particulière. Oui. Une organisation. Ok. Ok. C'est ce que je percevais dès le départ, c'est-à-dire que c'est une unité, quelle qu'elle soit, qui va se déployer en se fractionnant. Donc, les morceaux d'elles-mêmes qui vont se fractionner, qui vont être des fractales, si on peut appeler ça comme ça, elles auront et l'information originelle, et en même temps, un job spécifique à accomplir. Une fonction particulière. Une fonction. Et du coup, ça va organiser le vivant. D'accord. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Et on va revenir sur l'espace-temps où tu disais que selon ce qu'on observait, l'endroit où on observait, c'était très différent, que c'était malléable et qu'il y avait du mouvement. Je voudrais que tu donnes un peu plus de précision sur le lien entre fractale et espace-temps. C'est comme s'il y avait des mouvements de... C'est compliqué à décrire. Je vais t'expliquer ce que je vois, peut-être que ce sera plus simple. Oui, je pense que ça sera... Oui, oui. De venir ce que tu vois. Oui, je vois un mouvement dans une ambiance très sombre. Enfin, je suis dans un espace neutre, tu vois, sombre et lumineux à la fois. Enfin bon, peu importe. Et puis, je vois une scène dans un espace et un temps défini. Et en même temps, il y a deux choses qui se passent. C'est-à-dire que la scène se déroule, en même temps elle est figée, et ce morceau de scène se reproduit à un autre endroit, tu vois, et va se dérouler autrement. C'est comme si j'étais sur des lignes de temps différentes, en fait. C'est la même scène d'origine, donc parlons d'une scène d'origine, va se repliquer à l'identique, mais en même temps avec des probabilités différentes dans chacune. C'est ça ? C'est ça. Des potentialités différentes dans chacune. Oui. Et si tu veux, donc moi je me situe au départ de cette scène qui va se dupliquer et avoir plusieurs orientations possibles. Et en même temps, donc sur ces scènes-là qui se déroulent, il y a comme des pliures et il y a une autre partie à un moment donné qui va se repiquer sur une autre partie. Qui se connecte à une autre partie ? De la scène qui s'est déroulée un peu plus loin, si tu veux, dans cette probabilité, ce futur probable de cette scène. Il y a encore des connexions avec des… Je ne sais pas comment t'expliquer. Du coup, ça donne du mouvement, des mouvements, ça part… C'est comme une toile d'araignée. Est-ce qu'il y a des probabilités dans ces potentialités repliquées, ce que tu disais, de la scène d'origine, après avec toutes ces replications, toutes ces similitudes mais différentes en même temps dans les probabilités ou les potentialités ? Est-ce qu'il y a du coup des lignes ou des probabilités qui s'éteignent ? C'est un peu ce que tu disais là. Quand il y en a une qui se connecte finalement à une autre… Elle a créé une connexion avec une autre scène, enfin avec une autre potentialité. Celle qui était au départ, est-ce qu'elle s'éteint ou est-ce que cette probabilité meurt en fait ? Cette potentialité meurt ? Non. Non, non, non. Ça en crée d'autres en fait. Ça en crée de nouvelles. Oui. Donc à chaque fois en fait qu'il va y avoir une scène qui se replique avec une potentialité différente, dans cette même scène, il va y avoir des ramifications de cette même scène avec de nouvelles potentialités en fait. C'est ça. Ce sont des ramifications infinies. Oui. Puisque les scènes repliquées, d'autres ramifications repliquent elles-mêmes d'autres scènes, etc. C'est ça ? Oui, et il y en a d'autres qui vivent pour elles-mêmes en fait. Ça veut dire quoi ça qui vivent pour elles-mêmes ? Elles ne vont pas se repliquer à un moment donné. Enfin tu vois, cette même scène qui s'est fractionnée, il va y en avoir qui vont se connecter. D'autres non. Donc elles vont vivre pour elles-mêmes. Et qu'est-ce qui explique la connexion du coup ? Entre certaines ? Entre deux ? Oui. Des similitudes. En fait, c'est deux probabilités qui sont trop proches. Donc pour créer d'autres probabilités. L'intention est de créer des connexions pour favoriser d'autres probabilités. Donc, est-ce que tu peux me dire que c'était quoi la scène que tu observais ? Je voyais une espèce de diligence de calèche rentrer dans un village western. Ok. Et donc ça, c'est la première scène ? C'est la scène de départ ? Et ensuite ? Oui. Il y en a d'autres derrière, mais je me suis située là, si tu veux. Ok. Et à partir de là, qu'est-ce que tu voyais ? Eh bien, je voyais qu'il y avait plusieurs espaces-temps possibles à partir de là, en fait. Ok. Et du coup, je vois cette scène aboutir à des... Comment on peut dire ça ? Des histoires différentes. Avec, oui, des histoires différentes. C'est pas facile, en fait, d'expliquer. D'expliquer ça, oui. D'expliquer. Parce que, tu vois, il va y avoir plusieurs probabilités, donc plusieurs lignes de temps qui vont s'ouvrir et qui vont aboutir à différentes... Et qui créent elles-mêmes d'autres probabilités et d'autres probabilités derrière, etc. Voilà. Mais tout dépend de l'intention qu'il y a derrière, en fait, et de quelle est la conscience. Oui, c'est ça. Donc, d'où vient l'intention ? De conscience. De conscience et de... Donc, le moteur de toutes ces potentialités autour d'une même scène, ce sont les consciences. Oui. C'est pour ça que c'est... Libre ? Pas forcément. Pas forcément. Donc, ça peut être des probabilités de co-création à interférence. Tout à fait. Ok. Donc... Comme je te dis, je vois comme une toile d'araignée. Tu vois, si je prends vraiment de la hauteur par rapport à ce système, ça fait comme une toile d'araignée, en fait. Du coup, tu observes une situation où... Il y a eu, donc, un travail en hypnose régressive ésotérique et une intervention pour que la conscience se libère d'interférents. Puisque tu observes en hauteur, comment, du coup, ça va modifier les données sur les lignes de temps après, ça, une fois que la conscience est libre. Comment l'hypnose régressive modifie la ligne de temps et qu'est-ce qui se passe après, en fait ? Je voudrais laisser deux observations, si tu es OK. Alors, la première, c'est comment... Qu'est-ce que ça modifie, en fait, l'intervention, le travail d'une conscience sur le système interférent dans son espace, qu'est-ce que ça va modifier ? Je vois moins de switch entre lignes de temps, en fait. OK. Tu vois, je vois moins d'interaction entre les lignes de temps qu'a choisi de vivre cette même conscience. Donc, tu vois plus de switch lorsqu'il y a interférences au sein de la partition communale ? Je vois plus de lignes, je vois plus de choses entremêlées. Pour quelles raisons ? Ça entrave, ça entrave la liberté. Ça entrave les expériences, en fait. OK. Ça les biaise. Ça ne permet pas à l'expérience d'être vécue pour elle-même, puisqu'il y a des biais. Donc, les choses se clarifient un peu plus, même s'il y a toujours des potentialités, des probabilités. Mais il y a moins de switch, c'est ce que tu dis. C'est ce que je vois. OK. Intéressant. Super. Déconnecte-toi de ces informations. Et justement, on va aller sur la partie subliminale que tu as observée comme… C'est toujours l'idée du millefeuille, un peu. Plusieurs couches. Parle-moi de ces différentes couches, en fait. Comment elles se… Elles se… Elles se superposent autour de la conscience. Moi, je vois une conscience qui a un corps physique humain. Oui. Elles se superposent sur le plan subliminal autour de cette conscience. Enfin, ça la constitue, hein. Ça fait partie d'elles-mêmes. Il y a des couches qui sont plus ou moins épaisses, d'autres plus fines. En fait, je vois des parties… Des parties de cette conscience, des parties d'elles-mêmes, qui sont plus visibles que d'autres. On va peut-être le dire comme ça. Moi, je vois des choses plus épaisses, plus… C'est dû à quoi cette différence de visibilité, ou plus épaisse, plus fine, observe, prend l'information du sens ? Ça dépend comment le corps que j'observe fonctionne, en fait. C'est si la conscience est plus dans le mental à ce moment-là, c'est son corps mental qui va… Mais là, je fais un raccourci, hein, parce que je ne vois pas que 8 ou 9 corps, tu en vois combien ? Comme ça, il m'en vient une centaine, en fait. On est dans l'infini. Si tu prends de la hauteur, prends vraiment un maximum de hauteur, et observe… En fait, la conscience, si tu veux, si je la regarde vraiment de loin, la superposition de ces corps font d'elles-mêmes comme une sphère, en fait, sur le plan subliminal. Je ne vois pas comme un personnage qui grandit, tu vois, avec tous ces corps. Je vois plutôt des corps qui s'articulent autour de l'apparence de cette conscience, et au fur et à mesure, ça crée comme une sphère autour. Voilà. Mais j'en vois plus de 100, plus d'une centaine. Comme ça. Ça fait quoi d'observer ça, Christelle ? Qu'est-ce que tu ressens en observant ça ? Non, ça va. C'est agréable. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui, oui, non, c'est intéressant. Je n'avais jamais observé ça. Et du coup, comment ces parties subliminales communiquent-elles entre elles, du coup ? Puisque ce qu'on disait dès le départ, et ce que tu percevais, c'était que c'était le morceau d'un tout, c'est-à-dire chaque partie subliminale contient l'ensemble de chaque partie et le tout, en fait, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a une communication entre tous ces corps. C'est le corps le plus à l'extrême qui a toutes les infos du début, en fait, de la partie subliminale. On ne peut même pas parler de... On ne peut pas dissocier, en fait, tous ces corps-là. C'est comme si j'observais un millefeuille. En fait, le millefeuille, c'est ça. Il est constitué de toutes ses couches, c'est ça ? De toutes ses couches, sinon ce n'est pas un millefeuille, en fait. Là, c'est pareil, si tu veux. Et chaque partie, chaque fraction que je peux observer est en lien avec la totalité. Oui, c'est ça, la totalité. Donc, tous ces corps énergétiques, finalement, ont la même information, mais pas le même fonctionnement. Pas la même fonction. Ils ont la même information. Ils ont constitué cette partie subliminale et chacun a sa fonction. OK. C'est activé en fonction de ce qu'on a. Donc, du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle fonction parles-tu quand tu parles de fonction, chacune a sa fonction. Quelle fonction, si tu peux avoir l'information ? Chacune a sa fonction de régulation, mais spécifique. C'est une fonction de régulation, d'information, de communication, tout ça pour maintenir la vie telle qu'elle est pour cette partie subliminale, avec toutes les informations qui la constituent. En fait, ce que je perçois, c'est que chaque partie de cette partie subliminale contribue à maintenir un équilibre en fait, à maintenir l'harmonie. Et du coup, ben oui, on va retrouver le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel, et puis bien d'autres encore qui vont réguler tout ce qui va être proche du corps physique vont réguler, vont être en lien de façon plus privilégiée avec le corps physique, tu vois. Oui. Et l'information va remonter de toute façon. Tout le monde est au courant de, enfin, tout le monde, toutes ces couches sont au courant de tout ce qui se passe. mais chacune va avoir une régulation spécifique pour maintenir cet équilibre. Là, tu observes une partie subliminale libre de toute interférence. Ah oui. Ah oui, oui, oui. OK. Juste pour information, par curiosité, observons ce qu'il en est d'une partie subliminale interférée. tu restes à distance, tu ne te connectes pas à tout ça, juste en observation. Dis-moi ce que tu perçois autour de cette... Alors, comme il y a plusieurs façons d'interférer une conscience, si je me mets sur une conscience qui est interférée dans sa partie subliminale, dans ses corps, en fait, dans ses... Quoique si je... Ouais, non. Finalement, même n'importe quelle interférence va avoir un lien avec un de ses corps, en fait. C'est plus ou moins proche. Il y a des liens, même si ce n'est pas complètement sur la partie subliminale. Il y a aussi des liens, comme des fils, en fait, qui sont connectés soit à la totalité de la partie subliminale, soit à un de ses corps qui va être du coup entravé dans sa fonction de... de régulation. OK. OK. Et du coup, lorsque la conscience se libère, toutes ces parties-là sont libérées ? Si elle se libère complètement, oui. Ça veut dire quoi, complètement ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interférences à différents niveaux, en fait. Mais puisque l'information circule... Oui. Puisque l'information circule, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de partie subliminale avec lequel le travail de libération s'est fait, les informations vont circuler, j'imagine, dans les autres parties subliminales, puisque tu disais qu'elles sont... Elles ont toutes les informations de tout, de tout ce qui peut... Donc, du coup, à ce moment-là, je voudrais que tu observes qu'est-ce qui se passe une fois que l'information, libération, elle a été faite pour une partie. Qu'est-ce qui se passe ? L'information circule et ça remet de la fluidité à travers ses corps. mais... Mais c'est pas pour autant, si tu veux, que la totalité... En fait, je vois qu'il y a des interférences qui peuvent quand même être restées dans l'ombre, en fait. Chaque couche, même si elle a l'information qu'il y a une interférence possible, qui a la possibilité de s'en défaire. qui a compris comment s'en défaire, qui a compris le mécanisme, etc. Oui, 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 oui. Mais je vois qu'il y a quand même des interférences qui peuvent persister, en fait. Mais... Qui observent ou qui sont dans l'espace de la partie subliminale ? Maintenant qu'ils sont dans l'espace de la partie subliminale. Parce que... Parce qu'il y a des... Il y a des liens, en fait. Il y a des liens qui ne sont pas forcément impactés par la libération des autres. En fait, tout le travail est là. La partie subliminale sait comment se libérer. mais il va falloir qu'elle contrôle, en fait, elle-même, ce qu'elle génère, ce qu'elle permet, ce qu'elle... Et... Et même si la totalité découche à l'information et qu'elle, elle veut se... Elle a la volonté d'être libre. Ce n'est pas magique. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ce n'est pas... Il ne suffit pas... Il ne suffit pas qu'elle pense à être libre pour qu'elle soit libre. Il faut qu'elle... Qu'elle soit en... En vigilance. Après, une fois qu'elle est libre, comment dire... Elle a acquis de la... Connaissance ? Je... Mais... C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. La conscience, elle doit travailler, elle doit continuer à entretenir sa liberté. Bien sûr, mais ça, c'est en effet. Voilà. Mais... C'est très complexe, l'interférence. C'est très complexe. Et même quand il y a une partie de la partie subliminale qui se libère, et même si c'est la partie la plus profonde ou la plus extrême, il y a potentiellement encore des interférences possibles sur d'autres parties d'elles-mêmes. C'est comme ça que je te le dirais. Possible. Oui. Pas forcément effective. Non, non. Ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Je suis désolée, je ne suis peut-être pas claire, mais... Non, non, c'est clair. Ce qu'il faudrait observer, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que ça peut devenir effectif, enfin, que ça... Entre le possible, ce qui serait possible, c'est-à-dire que, oui, il est possible que d'autres parties subliminales soient impactées, et encore, et qu'elles le soient effectivement. C'est quoi ? Quel est le petit palier qui permettrait, qui permet d'aller de l'effectif au possible, mais pas effectif. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Oui, oui, si. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est une incompréhension de la conscience, une méconnaissance, une absence de connaissances, une information qui ne circule pas ? C'est plus une information qui ne circule pas ou qui est... Ou qui est... Comment on dit ? Compromise. C'est informatif et ça... Depuis tout à l'heure, j'ai aussi le corps physique, tout ce qui se passe dans l'expérience elle-même, en fait, qui va ou réactiver ou maintenir certaines interférences. Tu vois ? Je vois... Je vois que c'est vraiment... À partir du corps physique. Oui, à l'expérience elle-même, en fait. Et à la manière dont la partie physique intègre elle-même les informations. Oui. OK. OK. C'est-à-dire que plus la partie physique prend conscience de sa réalité, de toutes ses dimensions, plus elle comprend, en fait, et moins elle ouvre des portes pour l'interférence. C'est ça ? Oui. Moins ça permet une interférence, en fait. Parce que même si la conscience sait comment se libérer et même elle peut libérer des interférences. Mais il y a tout ce qui est programmation, tu vois, OK. du corps physique et dans l'expérience elle-même qui fait que il y a certaines interférences que la conscience ne va pas libérer. OK. OK. Merci pour toutes ces informations, Christelle. De rien. Comment tu te sens ? Ça va. OK. Tu es prête à rentrer ? Oui, oui. OK. Eh bien, on va rentrer. Du coup, déconnecte-toi de toutes ces informations complètement de tout, de tous. Et tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences et tu choisis celles qui sont les plus idéales pour toi, les plus douces, et elles vont se diffuser partout, dans toutes tes cellules, dans tes muscles, que tu te sentes en pleine forme, revigorée, joyeuse, calme, pétillante. Et je vais compter de un à trois et à mon trois, tu pourras ouvrir les yeux. un, deux, trois, et tu peux revendre. Comment tu te sens ? Très bien. Bon, super. Merci Christelle pour cette belle investigation et ces belles informations. Merci à toi, Marie-Rose. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, Christelle. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parlons de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In réalité, non esiste une sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire investigazioni d'ipnosi, mais que non esiste une seule sessione d'ipnosi pour dire si est fait l'investigation, pour prendre l'information comme buona. Perché ? Sappiamo intanto que l'informazione qui arrive in l'ipnosi est très contaminante. La percentuale d'inquinamento de l'informazione est très intéressante. Pensate à cette informe qui viaggia pour tantissime dimensiones, attraverter la densité, passe par cosciences que volontariamente ou involontariamente peuvent distorcerla. Et puis, arrive, infine, à la personne qui est en l'ipnosi, qui a une cosciences, à une mente, à une expérience et interpreta cette informe selon la sa structure mentale, selon les sues credences, que pour qu'on si puisse être plus ou moins liberi mentalement, liberi pensatoires, c'est une partie subliminale qui interpreta en base à l'éducation recevue, à la culture et, pourquoi pas, à toutes les expériences de l'esprit passées qui encore lasciano un segno in nous. Per capirci c'est comme si nous parlons avec une autre personne qui se nous parlons dans l'eau à quelques mètres de distance, c'est qu'on a utiliser un mezzo qui est celui de la corde vocale qui est fait pour produire soni à transmettre dans l'eau. Nous nous avons utilisé l'éducation pour faire passer un'onde sonora dans l'eau ou dans un liquide. Chiramente, il son devient complètement distorté, toujours ammesser que pour notre corps est facile et non difficult pour le faire sans avoir des problèmes comme ingrugit de l'eau etc. Mais non seulement. supponions que pour ce type de communication nous utilisons aussi deux langues différentes par exemple un italien et un russe ou un giapponese. Pour le temps nous pouvons aussi interpreté le labial nous ne pouvons comprendre ce qu'on nous nous disons parce que la langue est différente. La langue est différente de la langue où partent l'informatique à la langue est complètement différente. Il codice il linguaggio est différent mais nous nous pouvons aussi essayer de comprendre les gestes les expressions faciles. Pour le temps soit ipotétiquement facile pouvoir faire s'acqua mais nous nous devons dimentiquer que l'eau n'est l'air et peut distorcer l'immagine mais non seulement. Nous devons aussi penser que l'autre personne qui parle d'un'autre lingua qui venne d'un'autre culture potrebbe interpretare i segnali que nous interpretons comme x en y pour nous un si est abbas la tête dall'alto vers le basse par exemple si et il no da sinistra vers la destra no in 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 alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizano esattamente gli stessi segni ma al contrario no si immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli unni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante c'è sempre contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura si spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglio andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosures ciao grazie a tutti